Aucune revendication, la seule chose est en fonction de l'alimentation. Alors selon toutes les premières informations qu'on peut avoir, ce matin à 5h30, un agent de service qui allait au travail a constaté devant l'ambassade d'Indonésie un sac de sport. Cette personne a ouvert ce sac de sport et a constaté à l'intérieur un engin artisanal qui pourrait, selon lui, être une bombe. Il l'a déplacé sur quelques mètres et a immédiatement prévenu les services de police par l'intermédiaire du 17 Palistocco et pratiquement quelques minutes après, la bombe a explosé. Pour l'instant, aucune information concernant les potentiels hauteurs et concernant l'identification. Alors automatiquement, une bombe, on peut toujours penser à une piste terroriste. Mais concernant le ou les auteurs qui auraient pu éventuellement déposer cet engin et ce sac de sport, il semblerait, sous toute réserve, et l'enquête démontrera la véracité des témoignages, que deux ou trois personnes auraient déposé ce sac de sport devant l'ambassade d'Indonésie. Merci.